Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiulo, médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie. Aujourd'hui avec Nathalie, on va vous parler de l'anneau vaginal. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors l'anneau vaginal, il se présente comme ceci dans un petit sachet. Le voici et il contient trois semaines de pilules. Super ! Donc on le plie, on va le positionner tranquillement dans le vagin, il va se poser sur le vagin et on n'a pas besoin de le pousser très très loin ni au niveau du col. A partir du moment où il est posé sur le vagin, par la chaleur, il va délivrer tranquillement la contraception. D'accord. On ne peut pas l'avoir en première utilisation parce que c'est un contraceptif de troisième génération. D'accord. Et qu'on doit d'abord avoir fait un an de deuxième génération pour avoir l'accès à l'anneau. D'accord, c'est pour être sûr que le corps de la femme tolère bien ce contraceptif. C'est par rapport au risque de flébite et d'embolite. D'accord, c'est bien ça. Ok ok. Et puis au bout de trois semaines, on met soit le doigt en crochet, soit on fait la pince de crabe, on le retire, on le remet dans son sachet parce qu'il contient encore des hormones. D'accord. Et on ne le jette pas. A la poubelle comme ça, ça pourrait se retrouver dans l'eau ou quoi. Et ça pourrait féminiser les poissons. Nous n'aurions plus de poissons masculins, ça n'irait pas du tout. Exactement, ça serait une catastrophe. D'ailleurs, les alligators aux Etats-Unis, dans une certaine zone, ont commencé à se féminiser à cause des urines relâchées dans les eaux. Voilà, les dames font pipi parce qu'elles sont sous pilule et du coup ça a un impact sur l'écologie. C'est comme ça. Et puis vous avez le petit livret qui vous explique comment le mettre. Et quand on le met, on met son petit anneau plein sur son calendrier. Trois semaines après, on retire, on met le petit anneau qu'on doit retirer. On le retire une semaine et on en remet un autre. Voilà. De toute façon, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me les poser. Je les transférerai à Nathalie. Et puis surtout, vous avez sûrement une sage-femme ou une ou un gynécologue à qui poser toutes ces questions. Parce que là, le but des vidéos sur tous ces moyens de contraception, c'est pour vous amener à vous poser des questions, à réfléchir et à voir ça de plus près avec justement ces professionnels-là pour ouvrir le plus grand possible le panel de contraceptifs. Parce que des fois, on ne vous en propose qu'un ou deux. Et le but dans ces vidéos avec Nathalie, c'est que vous puissiez prendre connaissance de tout ce qui existe pour faire votre choix. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.